Les résultats de l'étude, c'est d'abord la perception que les élèves et les acteurs de la communauté ont des violences. Les résultats de l'étude, c'est les lieux où surviennent ces violences. Les résultats de l'étude, c'est des propositions et recommandations pour nous permettre d'éradiquer ces violences en milieu scolaire. Et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, le ministère a cautionné cette étude, c'était pour pouvoir proposer une réponse pertinente à la prise en charge des violences. D'où la présentation de ce plan d'action triennale pour la protection des enfants en milieu scolaire. Donc l'objet de la rencontre, c'était déjà d'informer sur l'existence de ce rapport, de sortir les grands agrégats par rapport à ce que nous avons pu avoir comme informations, et de partager avec les acteurs de la communauté des éléments du plan d'action que nous allons dérouler sur trois ans et qui va être évalué à la fin. Le rapport nous dit qu'il y a plusieurs types de violences. A peu près 7500 enfants qui ont été enquêtés, et moins de 20% de ces enfants ont déclaré avoir été victimes. Et en général, ce sont des violences psychologiques entre pères, souvent dans la rue ou dans le cadre familial.